Merci beaucoup, je voudrais remercier Jean et Bernard pour leur invitation. Donc la question est, l'Absorbe est-il aussi efficace qu'un DES ? Alors juste pour, il y aura un tapot juste après de Laurent Bonnello sur la thrombose de stent. Donc dans cette première partie, nous n'évoquerons que l'efficacité sur la rosténose et pas la thrombose de stent. Voilà, donc pour parler d'efficacité, je crois qu'il est bon de ce qui a été fait dans le programme Absorbe, de différencier deux types d'efficacité, les critères dits classiques, qui sont les critères de revascularisation coronaire, comme le TVR ou le TLR, le décès cardiovasculaire, l'infarctus, et ces nouveaux critères qui sont orientés vers le patient, qui je crois que ce sont des données très intéressantes, ces nouveaux critères où on voit apparaître des données sur l'angine de poitrine, la qualité de vie, mais aussi toutes les revascularisations, les décès, qui ne sont pas dus spécifiquement au problème du vaisseau coupable. Et aussi les critères de vasomotricité. Lorsqu'on parle d'efficacité, il faudra qu'on regarde ensemble les données de registre, les données de registre du programme Absorbe et d'autres études investigateurs, des données d'études randomisées, s'il y en a, et des populations simples, modérées ou all commerce. Voilà différents types d'études et de registres que nous allons essayer de balayer assez rapidement. Alors, si on regarde le programme Absorbe et les données disponibles pour le moment, une partie, vous voyez, du programme n'est pas encore disponible en termes de premiers résultats, mais on peut déjà s'attarder sur les premières études. Alors, si on regarde les études avec un suivi long, ce qui donne un signal intéressant, même si le nombre de patients est relativement peu élevé, sans un patient pour Absorbe B, 250 pour Absorbe Extent, avec des follow-up déjà à 4 ans et à 3 ans, on voit déjà que sur ces études avec des données de registre en suivi long, on a le taux d'infarctus à 3% d'Absorbe B, 4% d'Absorbe Extent, le TLR à 7% d'Absorbe B, 6% d'Absorbe Extent, donc des données comparables et des taux de mortalité très basses. C'était une malade à bas risque, mais déjà une première indication, on est sur données de registre seul, il n'y a pas de comparaison dans ces études. Alors, si on essaie de prendre cette population d'Absorbe Extent et de la comparer à une population historique du programme SPIRIT, on peut essayer de faire une comparaison qui a ses limites, mais en utilisant un score de propensité, on essaie de gommer au maximum les limites de cette comparaison historique. Lorsqu'on fait cette comparaison, 174 Absorbes comparés à 290 Exaillances, qui sont matchés au mieux, dans ce travail, on observe même une supériorité d'Absorbes par rapport à Exaillances sur les critères MACE dans ce travail, avec la limite de la comparaison indirecte, mais par contre un suivi très lent, donc à nouveau, je pense que c'est une donnée intéressante. Alors, la première étude comparative, dont Bernard est le copiaï, et Absorbes 2, donc les premiers résultats de cette étude ont été publiés, qui sont les résultats à 12 mois, qui n'ont pas le critère principal de jugement, qui était prévu à 36 mois, mais nous avons des données cliniques dans ce travail sur cette étude comparative. Donc la randomisation était 2 pour 1, 501 sujets total, 46 sites en Europe. Donc c'est ici des données randomisées, des lésions B1 et B2, on a le suivi à un an, mais il faut quand même noter que cette étude n'était pas taillée sur les événements cliniques, donc ça donne les premières données, mais ce n'était pas fait en termes de population pour designer spécifiquement ce problème. Il y a d'autres études qui sont dédiées aux problèmes spécifiques des endpoints cliniques. Alors si on regarde les résultats à un an d'Absorbes 2, la comparaison, on voit que sur les critères composites cardiovasculaires, DES, Target, MI et tout ce qui est TLR cliniquement indiqués, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, avec numériquement un peu plus de MACE dans le BRAB-SORB que dans le BRAC-SAIANS, un petit peu à 0,35. Lorsqu'on regarde les critères qui ne sont pas dus au device, il n'y a pas de différence significative, avec numériquement moins de MACE qui sont non liés à la procédure dans le groupe ABSORB que dans le groupe XAIANS. Alors lorsqu'on regarde en détail, on s'aperçoit que si on regarde les différents endpoints, que ça semble être tiré par les infarctus du vaisseau cible, avec une tendance, à nouveau une différence numérique, simplement, à plus d'infarctus dans le groupe ABSORB que dans le groupe XAIANS, avec un petit peu à 0,07. Lorsqu'on regarde en détail les infarctus, on s'aperçoit que c'était uniquement, en fait, tout dépend de la définition de l'infarctus qui est prise, tout dépend si on regarde les CPK à l'atroponie ou les CPK MB. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que lorsqu'on regarde les CPK avec des taux très bas de cut-off à une ou deux fois la normale, c'est dans cette population-là qu'il y avait une différence significative entre les deux groupes. Et on peut suggérer ou se poser la question est-ce que réellement ces infarctus très limités en utilisant les CPK sont importants ? C'est une question qui reste ouverte. Donc, on a fait l'étude randomisée. Si on regarde les données de registre, vous avez ici les données de registre à 6 mois et à 12 mois. Donc, à 6 mois et à 12 mois suivis, 12 mois pour la majorité des études et 6 mois pour le registre européen GOST et BVS Expandre. Là, j'ai utilisé uniquement des registres avec au moins 100 patients et qui n'étaient pas spécifiques sur une pathologie comme le stémie. Là, c'était vraiment large comme indication. Ce qu'on sait personne, c'est qu'il y a une relative, lorsqu'on regarde tous les événements cardiovasculaires, il y a une relative stabilité dans les résultats, je trouve, sur le taux de MEIS, avec un suivi à nouveau entre 12 et 6 mois qui est entre 3 et 5 %, on va dire. Le taux d'essai cardiovasculaire qui reste très bas d'infarctus qui reste entre 1,5 et 3 %. Et le TLR qui est entre, on va dire, 2 et 4 %. Donc, une certaine homogénéité dans les résultats sur ces données de registre qui sont non randomisées, bien sûr. Donc, voilà pour les critères DEVICE. Si on regarde un petit peu les critères orientés vers le patient, je crois qu'il y a un nouveau concept qui a émergé avec l'absorb qui est intéressant. Ce concept, c'est celui-ci. Finalement, l'absorb va permettre, au moment de la revascularisation, d'obtenir une très belle lumière. Que va-t-il se passer dans le temps de la restauration puis de la résorption ? C'est probablement, au moins sur le concept, on verra si c'est vrai, probablement un diamètre qui va diminuer au départ et qui va probablement, avec le temps, au-delà de 6 mois, voire au-delà de 12 mois, reprendre du diamètre. En comparaison à un stent métallique qui va garder un diamètre qui ne va pas bouger, voire qui va parfois diminuer dans le temps. C'est le concept de l'absorb qui est très séduisant, avec peut-être un corollaire sur l'angine de poitrine. L'angine de poitrine qui est très importante, bien sûr, au départ, qui diminue complètement la revascularisation. Et si on en croit ces courbes, on pourrait imaginer qu'il y ait moins d'engores avec le BVS qu'avec le DES. Alors, qu'en est-il dans la vraie vie ? Si on regarde la cohorte B, avec un suivi très long, sur le late loss, on voit qu'effectivement, le late loss à 6 mois est à 0,15 mm, à 2 ans à 0,24 mm, à 5 ans à nouveau, une baisse du late loss à 0,16 mm. Ça semble aller dans le sens de ce qu'on a suggéré dans la diapositive d'avant. Lorsqu'on regarde effectivement dans la cohorte B, effectivement, cette lumière qui passe de 6,5 à 6 mois, à 6,36, et qui reprend un petit peu de calibre à 6,85 à 2 ans. Donc ici, les premières données OCT, on est ici sur la cohorte A, qui est la première cohorte du First-in-Man. Les données OCT, il y a peu de patients, mais je crois que c'est des données très intéressantes. Il y a 6, 7, 7 et 8 patients qui sont suivis à 5 ans sur l'OCT. Et lorsqu'on regarde le diamètre minimal de la lumière, on s'aperçoit qu'on retrouve ce concept, qu'on peut schématiser ainsi une espèce de courbe en U, où on a l'impression que le diamètre a tendance à remonter avec le temps. Vous voyez, avec le temps à 5 ans, un vaisseau qui a repris du calibre par rapport aux diamètres mesurés, même initialement. Donc l'absorbe est-il aussi efficace qu'un DES ? Donc si on s'oriente vers les endpoints du device, l'absorbe est aussi efficace qu'un DES. Les limites, c'est l'effectif relativement faible et la complexité des lésions. Parfois, il est superlire au DES, mais attention, c'est sur des comparaisons indirectes historiques avec des scores de propensité, ce qui reste une limite méthodologique. Sur les critères du patient, il y a une particularité sur le suivi à très long terme. Après 5 ans, les études sont en faveur, les premières études, on va dire, sont en faveur d'un remunage positif avec un possible bénéfice sur l'engor. Ça notamment a été vu dans Absorbe 2, éventuellement Bernard pourra nous en parler, avec des données intéressantes sur les crises angineuses, notamment sur le temps entre le premier épisode d'engor. Limite, c'est un relatif faiblement d'effectifs, d'un faible effectif, surtout en ce qui concerne les suivis au CET à 5 ans, il y a encore peu de patients. Je vous remercie. Y a-t-il des questions pour Guillaume ? On est un petit peu short en temps, je te suggère qu'on enchaîne, puis on fera une discussion après les deux présentations de Laurent Bonnello et de Thomas Quisset. Merci.